D'abord, c'est Jean-Luc qui veut rediscuter avec Jacques Maillot de la Syrie des attaques chimiques. Il faut que la politique... Je n'ai jamais changé d'avis. Il faut que la politique reprenne le dessus. C'est clair. Mais là, ça n'a aucun sens. Là, Bachar contrôle tout. Oui, mais l'utilisation des armes chimiques, c'est une ligne rouge. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a une ligne rouge. Mais là, on parle des armes chimiques. Oui, il faut qu'il y ait un débat au Parlement. Il faut qu'il y ait un vote au Parlement britannique. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas réglé. Aux États-Unis, finalement, chaque jour, c'est clair. À mon avis, ça n'aura pas lieu, de toute façon. Jean-Luc, bonjour. Bonjour, Fatima. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Jacques vous écoute, Jean-Luc. Bonjour, Jean, bonjour. Monsieur Maillot, en préambule, je voudrais vous dire que je vous tiens pour quelqu'un de très intelligent. Et malgré que nous ne partageons pas la même orientation politique, j'ai beaucoup de respect pour vous. Voilà, ça, c'est un préambule. Donc, monsieur Maillot, vous l'avez remarqué, j'espère, nous traversons une période de tension très grave entre deux des trois plus grandes puissances nucléaires mondiales qui, pour l'instant, ne s'affrontent heureusement que par tweet du côté américain, ce qui est affligeant, d'ailleurs, et par déclaration solennelle à l'ONU, par leur ambassadeur côté russe, qui est quand même un peu plus élégant. Tension qui pourrait nous mener vers une troisième guerre mondiale et sur laquelle, pourtant, notre petit cocardie, monsieur Macron, ne cesse de jeter de l'huile. Monsieur Maillot, vous venez d'affirmer que Assad n'était pas sa première attaque chimique, alors que ni les USA, ni la France, ni leurs aïeux occidentaux n'ont jusqu'ici apporté le moindre commencement de début de preuve qu'il s'agit d'une attaque menée par l'armée syrienne. Or, la seule enquête indépendante et scientifique, et là, j'insiste sur le mot scientifique, émane du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, une des plus grandes universités, comme vous le savez, des États-Unis. Il a démontré que la première attaque qui avait eu lieu à l'Agouta était partie du camp des rebelles et non pas du camp de l'armée syrienne. Ça veut dire que les saints rebelles ont gazé la population civile qui détiennent un otage, car c'est bien ça dont il s'agit. Il y a tous les témoignages des personnes qui ont été libérées dans ce sens, pour faire accuser el-Assad et donner aux alliés une excuse pour l'attaquer. Donc, je vous appelle, monsieur Maillot, être plus prudent, s'il vous plaît, dans vos affirmations. Mais j'étais prudent, mais d'après ce que je comprends, vous n'êtes pas pour les frappes. Mais moi non plus, je n'ai pas dit qu'il fallait frapper. Tu as affirmé la taxe chimique, il aurait voulu que tu aies des précautions au Ratois. J'ai écouté vos arguments concernant l'attaque chimique, parce que je propose qu'on fasse une enquête au niveau international, ça a des rôles de l'ONU, qu'on fasse une enquête approfondie. Et ensuite, une fois que tu as fait l'enquête, si l'enquête confirme ce que tout le monde pense, c'est-à-dire qu'il y a bien eu l'attaque chimique... Moi aussi, Olivier, je pense qu'il y a eu l'attaque chimique, moi, personnellement... Alors, on fait quoi après ? Mais on fait quoi après ? Non, mais là, ça dure depuis 6 ans. Il y a eu 400 000 morts. À mon avis, si on voulait intervenir en Syrie, c'est au début qu'il fallait le faire. Alors, pourquoi on n'est pas intervenu ? Mais parce qu'on est au Moyen-Orient, maintenant. Qu'est-ce qui est présent ? La Russie ? L'Iran. Qu'est-ce qui est présent ? L'Iran ? Oui, on a laissé la place aux autres. On a laissé la place aux autres. Les États-Unis, Barack Obama, l'avait d'ailleurs annoncé, s'est complètement désengagé. Et la France toute seule ne peut pas faire grand-chose. Et la France toute seule ne peut pas. Et en plus, il n'y a pas de politique vraiment étrangère, commune, au niveau de l'Union européenne. Il faut être réaliste. Voilà, Jean-Luc, la réponse de Jacques. Merci. Merci, Jean-Luc.